Générique 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 Bienvenue dans Business Models, l'émission de Télésud qui vous donne envie d'entreprendre. Après plusieurs vagues de confinement, le sport vous manque sans doute. Et c'est pour ça, c'est le sujet du jour dans Business Models. Générique Patrick Daniels, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de sport avec votre entreprise, puisque vous avez lancé une nouvelle marque d'accessoires, de vêtements de sport qui s'appelle Aert. On va revenir en détail sur cela. Mais auparavant, on aime bien commencer par un petit balayage de l'actualité. Un monde sportif dans son ensemble qui a été beaucoup affecté par cette crise sanitaire en 2020. Alors clairement, merci déjà pour l'invitation. Oui, il a été affecté de façon assez nette, comme d'autres aspects de l'économie. Déjà, c'est un marché qui économiquement a été fortement impacté, nettement en retrait. C'est un marché, comme je vous le disais un petit peu avant l'émission, qui a connu un trou d'air de plus de 20% au premier semestre. Donc ce qui représente un peu plus d'un milliard d'euros. On n'a pas encore les chiffres… Là, c'est pour la France, juste. Là, c'est pour la France. On n'a pas encore les chiffres définitifs sur l'ensemble de l'année, mais on anticipe une contraction du marché de l'ordre de 15% à peu près, avec des modifications dans les habitudes d'achat, avec un report évidemment sur le digital et une pratique à la maison qui s'est accentuée par la force des choses. Oui, avec des choses étonnantes. Un tour de France au mois de septembre, Roland-Garros décalé également, des matchs de foot dans des stades vides. Alors, si une personne avait dormi pendant toute l'année 2020 et se réveillait en janvier 2021 et se retournait, il aurait l'impression qu'on a mis l'ensemble de l'année dans un shaker et que tout est ressorti à des positions différentes. Donc oui, c'était une année qui a été folle en termes d'événements, évidemment, pour les sportifs, pour la pratique, les stades qui sont vides aujourd'hui. Un Roland-Garros qui, pour la première fois, est en histoire où la deuxième n'a pas débuté au mois de juin. Donc oui, ça a été une année qui a été folle dans le sens des événements et compliquée sur le plan économique. – Et ce n'est peut-être pas fini, le Japon qui hésite sur la tenue des Jeux olympiques qui devaient avoir lieu là en 2021 et qui ont déjà été décalés ? – Qui ont déjà été décalés, oui, certainement par les raisons que vous connaissez. Donc de notre point de vue, c'est une très bonne décision. Pourquoi aller prendre des risques quand on a déjà 2 millions de morts au niveau mondial ? – Mais donc tout ce sport business et cette perturbation dans le côté événementiel a des conséquences, j'imagine aussi, sur les industries, quand on vend des accessoires de sport, quand on voit des répercussions concrètes ? – Des grosses conséquences. Un, déjà, quand vous avez un marché qui est en retrait de 20 points, vous avez déjà des problèmes économiques pour les acteurs principaux. Ensuite, vous avez certains qui ont beaucoup plus d'agilité. Il y en a qui, très rapidement, ont su réorienter leur commerce sur le digital. – Mais même ça, si on s'arrête un instant là-dessus, en période de confinement, on prenait plus ses chaussures et son jogging pour aller faire du sport. Donc, il n'y avait pas forcément besoin d'acheter d'accessoires, y compris sur le digital. – Pour deux raisons. Un, déjà, parce qu'on sortait moins pour faire du sport, déjà. Et deux, on avait beaucoup moins l'intention de mieux s'apprêter pour la pratique elle-même, puisqu'en général, elle se faisait soit très seule, soit dans son salon. Donc oui, il y a eu un double effet. – Mais ça va revenir vite, vous êtes optimiste, vous vous dites qu'on va recompenser, finalement, ce qu'on n'a pas dépensé dans ces derniers mois ? – C'est une question que tout le monde se pose. Le premier confinement, c'était quoi ? C'était 54 milliards qui n'avaient pas été dépensés. Elles l'ont été partiellement quand il y a eu le déconfinement. Nous, on parie quand même sur une explosion du sport, une fois que la situation sanitaire se sera assainie, sans faire de jeu de mots, parce que faire du sport dans son salon, ça, c'est limite. Et tout le monde a envie de sortir. L'impression qu'on avait tous, c'est que les Français se sont tous mis à courir pendant le confinement. La réalité, c'est qu'ils étaient simplement beaucoup plus visibles, ils sortaient à peu près à la même heure. Mais il y a quand même eu un tassement de la pratique sportive à l'extérieur pendant cette période-là. Donc on parie sur une explosion, et les gens ont besoin d'avoir leurs voisins à côté d'eux, dans leur salle, etc. – Bon, en tout cas, les Français s'étaient mis à courir même avant cette crise sanitaire et ce confinement. On voit que la pratique sportive ne cesse de se développer. Et c'est justement pourquoi c'est un marché qui attire de plus en plus d'entrepreneurs. – Générique – Il y a beaucoup d'entrepreneurs, en effet, qui rêvent de devenir les prochains Phil Knight ou Dassler, si on remonte un peu plus loin, le fondateur d'Adidas. Comment est-ce qu'on explique cet engouement ? – Pour plusieurs raisons. Déjà, l'aspect purement économique du marché, c'est un marché qui est sain, contrairement au marché de la mode et du prêt-à-porter, qui est en forte baisse depuis 2008, donc pour 13 années consécutives. C'est un marché qui est en croissance pour différentes raisons. – Et ceci explique peut-être cela ? C'est-à-dire qu'on s'habille plus en sportswear, même dans notre vie de tous les jours ? – J'aimerais dire oui, mais ce n'est pas le cas. Le report de la sous-consommation sur le mode prêt-à-porter a été davantage sur la téléphonie, sur le maquillage, sur les cosmétiques et sur d'autres aspects. Il n'y a pas eu, dans certaines années, un balancier entre la mode et le sport. Là, c'est vraiment une contraction qui s'est opérée au bénéfice d'autres secteurs qui n'avaient rien à voir. C'est une tendance de fond. Il y a de plus en plus de femmes qui font du sport, il y a de plus en plus de seniors qui font du sport, il y a de plus en plus de médecins qui prescrivent le sport en général. – C'est un marché en croissance. – Et c'est un marché qui est sain, non seulement en France, mais au niveau mondial. Alors, ce n'est pas une explosion. C'est un marché qui est aussi entre plus 3 et plus 7 les bonnes années. – C'est quand même beaucoup. – Ce qui est sur un marché global qui est à peu près 1 tonne et relativement sain. Donc, pour répondre à la question, déjà, il y a une tendance de fond qui est à la croissance. Et ensuite, tous ces aspirants, Phil Knight, etc. C'est une industrie qui, de l'extérieur, est perçue comme relativement simple. Les barrières d'entrée ne sont pas forcément très élevées. On peut produire dans le Rhône-Alpes, sa propre marque de sport. On peut produire à une heure et quart d'avion dans la région de Porto. Donc, les barrières d'entrée ne sont pas très élevées. Et tout le monde pense pouvoir créer son propre tee-shirt ou son propre point de distinction. – Alors ça, je vous entends, c'est facile de produire 200 tee-shirts pour son association sportive. Mais concurrencer Naik, Adidas ou les grands de ce métier, ça semble fou. – Ça semble fou et c'est beaucoup moins simple que tous les aspirants entrepreneurs que nous sommes pensons. Naik, Adidas, ce n'est pas parce qu'ils sont gros qu'ils ne sont pas agiles. Ils sont gros, ils sont intelligents, ils sont bourrés de talents, ils sont riches, ils sont staffés de profils ultra-digitaux. Donc, au quotidien, ils se battent vraiment. Et d'ailleurs, les Naik, notamment, est toujours en forte croissance. Ils se battent vraiment pour garder leur part de marché. – Alors pourquoi, malgré cela, il y a des entrepreneurs assez fous pour partir à l'assaut de ces citadelles ? – Naik et Adidas ne cochent pas toutes les cases. Et Aert a été créé pour ça notamment, et on reviendra dessus tout à l'heure. Ils sont très concentrés sur la masse de business qui leur apportera le plus et le plus rapidement possible, même s'ils ont des investissements à court terme. Et il y a certains segments de marché qui ne touchent pas aujourd'hui, ce qui nous paraît absolument fou et ce qui a été à l'origine de ma démarche à moi en tout cas. – C'est intéressant, c'est un peu comme les grandes chaînes de télévision qui veulent rassembler le plus de public possible et qui permettent à des chaînes plus spécialisées d'aller sur des thématiques plus pointues. – C'est exactement ça, le calcul pour les investissements, c'est toujours le retour qu'ils vont avoir. Donc il y a certaines niches, ou en tout cas ce qu'ils considèrent comme étant une niche si on le compare à la masse du running ou du foot par exemple, qu'ils ne vont pas aller chercher parce qu'ils pensent que ce ne sera pas rentable. – Alors moi je ne suis pas un spécialiste de ce secteur, mais j'avais l'impression que justement il n'y avait pas beaucoup de nouvelles marques de sport qui naissaient, j'ai tort apparemment. – Oui, il y en a beaucoup qui naissent. Alors entre 2000 et 2020, il y avait une marque de prêt-à-porter ou de mode qui naissait tous les jours, ça se tasse un petit peu puisque c'est un marché qui est devenu très compliqué. Dans le sport, en France seule, il y a quasiment une marque par semaine et c'est incroyable le nombre de marques qui sont en train de naître. La plupart étant sur le même créneau, mais c'est un marché aussi qui est assez fun, perçu de l'extérieur, qui est assez sexy, on a parlé des barrières d'entrée. Donc il y a à peu près chaque semaine une nouvelle marque de sport qui naît, certaines d'entre elles qui ne vont pas jusqu'à la production. Donc elles naissent digitalement, elles ont un site Instagram, un profil qui se crée, mais qui ne vont pas forcément jusqu'au bout de leur levée ou de leur précommande. – Bon, c'est intéressant. On va voir, vous, par quel bout vous attrapez ce marché. Alors une question rituelle pour commencer. Aert, le nom de votre entreprise, c'est un anagramme de Hearth, on imagine, assez aisément. Il y avait une notion d'écologie derrière ce nom ? – Alors déjà, félicitations, parce que la bonne prononciation du premier coup est assez rare, donc c'est effectivement Aert. Aert est certes l'anagramme de Hearth et de Heart, donc de cœur et de terre, mais l'origine du nom, ce n'est pas ça. En fait, l'origine du nom explique le positionnement de la marque. Vous avez le AE, qui est l'Ika latin, donc la notion d'élégance, et vous avez le TH, qui fait référence au Theta grec, qui est plus du domaine de la technique, de la science, de la performance. Donc vous avez l'association de l'élégance par l'AE latin et du Theta grec, donc vous trouvez l'air au milieu qui relie les deux et qui symbolise la notion du sport. Donc c'était recherché dans les langues mortes, pour ainsi dire. – Je fais bien de poser cette question sur le nom, parce qu'il se cache toujours des explications très intéressantes. et en effet, ça donne la clé de ce que vous voulez faire. Ce n'est pas tellement l'éco-responsabilité, même si ça fait partie aussi de votre ADN, mais c'est l'élégance, c'est le AE qui est important pour vous. – L'éco-responsabilité ne peut pas être que la raison d'être d'une marque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un élément qui est incontournable. – C'est une commodity. – C'est incontournable. On ne peut pas faire sans, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour lancer une marque. Tout le monde se lance d'ailleurs, beaucoup se lancent dessus. L'origine, la vision de la marque, c'est une nouvelle esthétique du sport, tout en derrière, donnant les mêmes bénéfices, performances et techniques aux produits, et en même temps, comme dirait certains, en cochant les différentes cases sociétaux, sociétales. Sachant que notre politique RSE ne s'arrête pas à l'éco-responsabilité, je dirais qu'elle n'a même pas commencé par l'éco-responsabilité, elle n'a commencé pas autre chose. – Alors, on voit quelques images de vos produits, on va voir la vidéo aussi, qui montre justement, on la découvre ici, je vous laisse la commenter ? – Oui, là vous avez vu la baseline, Performing in Style. Le point de départ de la marque, c'est qu'on opère sur un marché qui est paradoxalement ultra-conservateur dans son style. Les grosses évolutions de ces deux dernières décennies dans le sportswear ont été vers l'urbain, vers le street, et pas du tout vers l'élégance, ce qui nous paraît absolument dingue aujourd'hui, puisqu'on est quand même en France, donc on est au cœur du marché du prêt-à-porter et du luxe. La mode évolue comme un TGV, mais si vous regardez votre vestiaire sport aujourd'hui, il ressemble à très peu de choses près à votre vestiaire du sport de sport il y a une vingtaine d'années. C'est les mêmes matières, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes fit. Et l'objectif d'Aert est d'apporter un vent de modernité esthétique sur un marché qui est statique. Ce n'est pas parce qu'on transpire qu'on ne doit pas être élégant. Ça, c'est très français. C'est parfaitement dit. C'est très français, mais on pense que ça s'exportera très bien aussi. Et alors, quand je vois votre collection, il y a un qualificatif qui me vient à l'esprit, c'est la sobriété. Beaucoup de marques de sport maintenant sont un peu flashy, avec des couleurs très vives, très agressives. où c'est plutôt sobre. Et non seulement elles le sont aujourd'hui, mais elles le sont historiquement. Les verts flashy, les jaunes flashy, les rouges flashy. C'est à peu près aussi éloigné de notre ADN qu'on puisse être. Donc la sobriété et un raffinement sobre fait partie de notre ADN stylistique. Et c'est d'ailleurs à l'origine du projet. Ce raffinement, cette élégance, tout en ayant la performance et le moteur du projet. Vous avez lancé Aert avec un associé. Tous deux, vous avez un parcours et une grande expérience dans ces industries textiles ou distribution de mode. Comment est-ce que tout d'un coup, on bascule et on se dit tiens, moi aussi je vais partir avec mes petits bras pour lancer mon aventure ? – Ça part de plusieurs choses. Un, ça part du constat qu'il y a une demande qui n'est pas satisfaite aujourd'hui, qui s'exprimait déjà il y a une vingtaine d'années quand je construisais des collections textiles pour une grande marque de sport. On me posait la question, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas des choses qui sont un peu plus raffinées, un peu plus proches du corps, avec des coloris qui sont peut-être un peu plus dans l'air du temps. Donc ça part d'un constat, d'un besoin consommateur qui n'est pas satisfait aujourd'hui. Ça part aussi d'une passion et d'un savoir-faire. Ça a été mon métier pendant des années et je vis, je baigne dans le textile et dans la mode depuis des années. Et ça part aussi du constat qu'économiquement, c'est un marché qui est très sain et qu'on a le savoir-faire. Donc une fois qu'on a fait 20, 25 ans dans un univers corporate de multinational, on se dit je pense qu'on peut faire une différence sur ce marché. – Vous m'avez confié que vous aimiez bien, que vous aimiez aller au bois de Boulogne, regarder les joggeurs et autres ? Parce que c'est ça votre public, votre cible. – On baigne dedans. On ne peut pas vouloir impacter un marché et ne pas être immergé en permanence dedans. Donc on passe notre temps dans les salles à observer les coureurs, à observer la mode, à lire les magazines, que ce soit des magazines de mode ou des magazines de sport. – Et donc on a plein d'envies, on a plein d'idées. Est-ce qu'elles sont toujours réalisables ? Est-ce que c'est facile de transposer son envie et de la fabriquer facilement ? – Je crois que c'est l'énorme différence entre ceux qui aspirent à être entrepreneurs et ceux qui le deviennent véritablement. On a tous une vision et on nourrit tous des rêves. Et si je faisais ça ? Et je dirais que la réponse, c'est non, ce n'est pas si simple que ça. Parce que cette vision-là, il faut la matérialiser au quotidien avec des stratégies qui se déclinent en initiatives. Donc non, il faut avoir un drive au quotidien. Et contrairement à l'avis des entreprises ou des grandes entreprises en général, si en tant que fondateur, chaque matin quand vous vous levez, ce n'est pas vous qui poussez et donnez l'impulsion, il peut se passer des jours où il ne se passe littéralement rien. Donc non, ce n'est pas si simple que ça. – Mais ce que je voulais dire, même en termes de design, c'est-à-dire que vous dites, tiens, moi je voudrais un vêtement sans couture, ce n'est pas toujours facile après à faire exécuter par ces fournisseurs. – C'est fait de rencontres. On ne peut pas vouloir révolutionner l'esthétique du sport sans rencontrer les personnes qui en ont la capacité en termes stylistiques. Donc nous, on a rencontré dès le début du projet un directeur artistique, Frédéric Lyoza, qui est incroyablement talentueux. Je lui ai exposé ma vision et c'est quelqu'un qui sait le matérialiser concrètement avec sa planche à dessin. Donc on a une vision, faire du sport autrement avec notre élégance et on a quelqu'un derrière qui arrive à le matérialiser de façon ultra concrète avec des formes, des couleurs, des fites qui sont différents. – Et que ce soit réaliste à faire fabriquer après par les usines qui devront prendre leur lait. – Et ça, c'est un bon point parce que c'est la partie qui est un petit peu moins glamour. La partie qui est très fun, c'est regarder des planches à dessin et se dire, ça va être magnifique. Mais à ce moment-là, vous remontez les manches et vous commencez à travailler sur ce qu'on appelle le prototypage des produits. Et c'est un tunnel qui est un peu plus industriel, qui est un petit peu moins glamour. Mais ce qui en ressort toujours, c'est un peu comme un papillon parce que vous partez de quelque chose qui est magnifique, un dessin, et ensuite vous allez en ressortir avec une collection qui est belle. Ce qui se passe entre-temps n'est pas toujours visible pour le public. Mais souvent, c'est là que les différences se font. – Et un des gros enjeux pour les marques de sport qui veulent rayonner le plus haut et le plus loin possible, c'est tout ce qui est communication, marketing, qui souvent demandent des budgets importants. Il n'y a qu'à penser au contrat que signent les grandes marques sportives avec leurs ambassadeurs. Comment est-ce que vous abordez cette question ? – Déjà, ça a changé incroyablement 20 ans. Il y a 20 ans, vous vouliez lancer une marque. Vous aviez une agence média qui allait vous booker de l'espace dans la presse notamment, en ce qui concerne notre domaine, un petit peu dans l'affichage. Aujourd'hui, c'est essentiellement digital. Et le digital est plein de paradoxes parce qu'on se dit que c'est simple. Vous pouvez vous-même, cet après-midi, lancer une publicité sur Instagram ou sur Facebook. Vous en avez pour une dizaine de minutes. Mais derrière, il y a une profondeur du savoir-faire sur cette nouvelle forme de marketing digital qui est absolument incroyable. Les barrières d'entrée financières sont moins élevées qu'avant. On n'est plus à 15 ou 20 000 euros pour une page dans elle. Vous pouvez commencer à faire votre propre publicité à partir de 5 euros par semaine sur Instagram. Mais ce n'est pas parce que c'est simple à faire que vous allez forcément réussir. Donc les méthodes marketing ont changé. Donc forcément, les méthodes, c'est à 90% digital. Donc c'est du sponsorisé, c'est le community management, c'est les réseaux sociaux qui sont les plus porteurs aujourd'hui. Et vous faisiez référence tout à l'heure aux assets historiques des grandes marques qui étaient les clubs, les athlètes connus aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une transposition sur les influenceurs, sur ceux qui sont les plus en vue avec des grosses communautés ou des petites communautés. Mais les codes, vous ne pouvez pas imaginer à quel point elles ont changé. – On va voir ce qui vous a changé dans votre vie maintenant que vous êtes entrepreneur. – C'est toujours très courageux quand on a un parcours de cadre supérieur dans des grands groupes, de se dire un matin, je mets tout ça de côté et je repars dans mon garage avec un associé pour relancer une marque et concurrencer mon ancien employeur dont je voyais finalement tous les atouts, toutes les forces et aussi peut-être certaines faiblesses. – C'est une décision qui a été super difficile et souvent elle revient au bout de 20-25 ans à un gros arbitrage qui est est-ce que je continue avec la sécurité d'un poste dans une grosse entreprise ou est-ce que je réalise un rêve. Et cette décision-là, il faut oser la prendre, elle n'est pas si simple que ça. Et je crois qu'on a tous nos méthodes pour prendre les décisions. La question que moi je me suis posée, c'est, j'ai 51 ans, j'ai pris la décision l'année dernière à 50 ans. Quand j'aurai 60 ans et que je me retournerai sur cette décennie, est-ce que j'aurais voulu continuer ma vie de cadre dirigeant dans des gros groupes ou est-ce que j'aurais voulu lancer ma propre marque ? Et c'est cette perspective un peu de projection où je me suis retourné sur moi-même et ma vie où je me suis dit, je crois que quand, je me retournerai dans une décennie, je serai satisfait de cet arbitrage-là. Mais c'est difficile, ça présente des risques au quotidien. – Je crois que c'est la méthode de Jeff Bezos aussi qui s'était posé la question au lancement d'Amazon. Est-ce que quand j'aurai 60 ans ou 70 ans, je ne sais pas, est-ce que je serai content de ce que j'ai fait et du risque que j'ai pris ? C'est une bonne méthode pour choisir. Jusqu'à présent, vous ne regrettez pas ce choix de partir à l'aventure parce que j'imagine qu'on découvre tout un tas de choses qu'on ne connaissait pas quand on était justement dans des plus grandes structures. – Aucun regret. En même temps, c'est un parcours qui est complexe. Et il faut se faire accompagner de l'extérieur, il faut se faire coacher sur comment on organise la vie de la start-up, sur comment on organise son propre temps. – C'est-à-dire, des coachs spécialisés là-dedans, vous en avez… comment est-ce qu'on les trouve ? – J'en avais déjà en entreprise avant, donc je continue à les consulter et j'étais aussi accompagné par un autre coach extérieur qui m'aidait sur ce changement de vie. – Ça, c'est la méthode sportive finalement. – Un petit peu. Quand vous êtes tellement imprégné de cultures d'entreprises et de grosses entreprises et que du jour au lendemain, c'est vous qui décidez absolument de comment vous organisez vos journées, vos équipes, vos méthodes, votre stratégie, vous devez passer absolument tous les acquis de deux décennies par un filtre. Il y a certaines choses que vous allez exfiltrer et ne pas garder et d'autres que vous devez au contraire retrouver et qui parfois se sont un peu effacés au fil des années. Donc moi, je dis qu'il y a énormément d'acquis corporés dont on se sert, la partie financière, légale, etc., la partie savoir-faire sur le marché du sport. Par contre, on a perdu une certaine intuition au business et on essaye de retrouver cet instinct qu'on avait en début de carrière. – Et puis, on doit être plus polyvalent que dans un grand groupe. C'est-à-dire que souvent, on est dans une boîte avec une spécialité et quand on devient entrepreneur, finalement, on doit aller acheter du café et puis sortir les poubelles le soir. – Mais c'est exactement ça. J'ai des histoires de dingue. Quand j'ai commencé, j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais eu un billet de train à prendre. Moi-même, par exemple, c'était des… On se déshabitue quand on est accompagné au quotidien par des collaborateurs à beaucoup de choses. En même temps, ça ne nous coûte pas quand on se couche le soir d'avoir fait des choses qui sont soit ultra-productives, soit purement opérationnelles et moins productives parce qu'on les fait pour soi. Mais effectivement, on fait absolument tout. J'ai un magasin actuellement dans Paris, dans le troisième, pendant un mois. C'est moi qui vais acheter les bougies pour l'animer. C'est moi qui vais acheter le café. On est un stagiaire, mais c'est moi qui vais monter le magasin dès qu'on a quitté cet entretien. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré dans votre carrière et dans votre vie d'entrepreneur ? – Oui, il y en a plusieurs, notamment dans les grands groupes. Il y en a eu, j'ai passé plusieurs années chez Levi Strauss, où il y avait une très puissante culture du leadership avec des profils qui arrivaient à combiner une vision absolument incroyable depuis des années et qui arrivent toujours à la renouveler avec une conduite des équipes et un leadership étonnant. Et en même temps, une certaine admiration sur ce qu'ils étaient en tant que personnes avec une résilience assez constante sur les aléas du quotidien, que ce soit le cours de bourse ou autre chose. Donc, oui, il y en a eu et certains que je consulte encore beaucoup aujourd'hui et qui nous accompagnent dans le projet. – Vous êtes resté en contact. – Énormément et je bénis d'avoir gardé un énorme réseau puisque aujourd'hui, quand on se lance, les premiers acheteurs sont souvent les friends and family. Donc, ce réseau, il est encore plus utile aujourd'hui qu'il l'était hier. – Et quels conseils ils vous donnent alors ? – Le réseau en général ou les personnes qui accompagnent ? – En fait, un conseil qui vous a frappé ces dernières semaines ou ces derniers mois qui vous ont donné, enfin qui vient de ce réseau proche ? – Ils nous disent écoutez-nous. Ils nous disent écoutez-nous. Quand on est au front, au quotidien dans son projet entrepreneurial, sur certains aspects, on perd le recul. Donc, ceux qui nous coachent disent écoutez-nous, prenons une pause, faisons une vraie parenthèse et faisons un point sur la façon dont tu t'organises, dont tu pilotes l'activité, etc. Au quotidien, il nous manque ce recul parce qu'on est sur des domaines qui sont très stratégiques ou beaucoup moins stratégiques. Mais on y pense 24 heures sur 24 et assez rapidement, on a du mal à faire ce détachement par rapport au quotidien. Donc, les coachs disent laissez-moi coacher. – Et voilà, la boucle est bouclée. Merci en tout cas Patrick Daniels de nous avoir raconté cette aventure à Aert. Vous l'avez compris, si vous voulez courir de manière élégante ou faire du sport quel qu'il soit, vous avez une autre possibilité pour votre garde-robe. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models. – Merci pour l'invitation. – Sous-titrage ST' 501